Samuel Etou est très furieux contre le régime de Paul Biya. Il a fait savoir lors d'une rencontre avec les hommes et femmes de Média. Il accuse certains membres de l'administration d'avoir bloqué plus d'un demi-milliard destiné au club. Le président de la Fédération Camerounaise de Football, Samuel Etoufis, s'est adressé aux hommes et femmes de Média lors du séminaire organisé par la FECAFU ce lundi. Au cours de cette rencontre, il n'est pas passé par quatre chemins pour fustiger, sans les citer, certains membres du gouvernement, qu'il accue d'avoir bloqué de l'argent octroyé par Paul Biya au club camerounais. C'est une déclaration qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Samuel Etou, connu comme quelqu'un qui n'a pas la langue dans la poche, a encore fait une sortie ce lundi qui suscite les débats. Il accuse certains collaborateurs du président de la République d'avoir retenu la somme de 560 millions de FECAFU que Paul Biya a instruit d'octroyer à la FECAFU pour les clubs. Sur hautes instructions du chef de l'État, décision a été prise d'octroyer 560 millions de FECAFU pour les clubs, mais jusqu'au moment, lundi 27 juin 2022, où je m'adresse à vous, cet argent reste bloqué par quelques forces obscures tapis dans les méandres de notre haute administration. A-t-il martelé lors du séminaire ? Cette sortie a suscité beaucoup des réactions sur les réseaux sociaux, chacun faisant son commentaire. Je pense directement au ministère des Sports Hommes, mais l'argent va sauf que sortir, a lancé Luc Georges, qui accue directement le ministre des Sports Narcisse Mouel Combi. Tu connais ces personnes dont dénoncent les montres-nous vraimes, tu n'as peur de personne, sinon ils ne vont jamais cesser de bloquer des sommes allouées à la FECAFU. Comment Abdelka, qui pense que Samuel Etou, a peur de citer les contemporains ? Abdou, un autre internaute, en ce qui concerne, ne croit pas du tout au propos du président de l'instance fêtière du football camerounais. Je n'y crois pas du tout à cette version, en Afrique chez les dictateurs, la parole du supposé chef est un décret avec exécution immédiate. Arrête tes conneries à moins, tu as une mission autre que footballistique. C'est-il lâché ? Dans la foulée, Samuel Etou a annoncé qu'il a pu obtenir un prêt de 9 milliards de francs FAP pour la construction des stades et du siège de la FECAFU. J'ai le plaisir de vous annoncer que, j'ai négocié et obtenu un accord de principe pour un emprunt de 9 milliards de FECAFU d'une banque de la place. Ces fonds serviront à financer la construction des stades de proximité, et à achever l'immeuble siège de la Fédération. Se réjouit le président de la FECAFU. Sous-titrage Société Radio-Canada